Chaque matin à 10h30, ce sont deux traders qui sont à votre service pour lire, comprendre, analyser ou pronostiquer un petit peu la tendance du jour. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et Romain D'Aubry au cœur de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux et merci d'être au rendez-vous. On commence avec vous Romain, comment voyez-vous les choses et est-ce que cette séance peut se décanter ? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Elle commence mollement, c'est surtout un début d'échéance du mois de novembre sur les marchés d'arrivée qui commence sans intérêt. En plus en plein cœur de la saison des résultats trimestriels des entreprises et une saison particulièrement importante. On avait clôturé l'échéance du mois d'octobre à un peu plus de 100 points plus bas et avec 40 000 contrats de plus. Donc on arrive au mois de novembre, on entame cette échéance de novembre avec moins de 300 000 contrats ouverts sur le futur CAC 40. Donc une diminution d'intérêt alors qu'on est plus haut sur le marché, c'est dire que les opérateurs sont un peu frileux et que l'intérêt est assez moyen. Alors si on zoome par exemple dans la séance d'hier, on a baissé et pourtant la position ouverte sur le futur CAC 40 a diminué de 1100 contrats. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression baissière complémentaire. Alors il n'y en avait pas tellement par ailleurs mais les vendeurs n'ont pas accompagné le mouvement de baisse d'hier. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas pour l'instant d'intérêt spéculatif particulier dans un sens ou dans un autre et plutôt du disponible et des opérateurs en retrait. On a par ailleurs une couverture, un niveau de couverture qui est particulièrement faible. C'est un niveau de couverture qu'on n'avait pas vu depuis le mois de juin dernier. Ça ne veut pas dire quand la couverture est faible que le marché va baisser. Mais ça veut dire que s'il y a une alerte baissière, les opérateurs sont moins protégés et que ça peut déclencher des mouvements un peu plus forts. Alors on sait en contrepartie de ça qu'il y a un consensus, beaucoup de liquidités et un consensus qui est acheteur sur repli. Mais reste que si l'alerte est un peu brutale, un peu violente, les carnets d'ordre pourraient se vider et l'achat un peu moins dense. Alors pour l'instant, on est dans une semaine de transition. On se méfie un petit peu des publications à venir parce qu'il va y avoir des éléments intéressants. Mais c'est surtout du côté des perspectives qu'on va écouter ce qui se passe, notamment dans les secteurs automobiles et technologiques. Mais pour l'instant, on accompagne ce mouvement qui s'est déclenché en fin de semaine dernière avec la sortie d'une figure de consolidation et une cible qui situe aux alentours de 6 820 points. On voit qu'on fait deux pas en avant et un pas en arrière sur ce marché. Donc on accompagne acheteurs au-dessus de 6 640, 6 655 pour aller chercher dans un premier temps une première cible à 6 704 points. La deuxième, c'est 6 735,5. Ça va être un gros niveau à déborder. Et puis la cible du mouvement, je vous le disais, c'est une zone 6 819, 6 828. Ça, c'est la cible idéale du mouvement haussier. On ne s'interdit pas des ventes non plus dans ce marché. On a vu qu'il y avait des opportunités vendeuses aussi, que le marché arbitre beaucoup, qu'il y a pas mal de spéculations. Et puis on reste surtout très prudent à moyen et long terme. Donc on avance acheteurs, mais sous-investis et couverts et protégés avec des poudres dans nos portefeuilles. On accepte de perdre la valeur de cette assurance au cas où, mais on considère qu'il y a un risque et qu'une baisse complémentaire pourrait se mettre en place. Même si, au fur et à mesure des jours qui passent au-delà de 6 640, 6 655, on n'est plus confiant et le marché devrait retrouver des signes de force. Notre alerte de moyen terme, on la place sous 6 565 points. Là, ce ne serait vraiment pas bon de rompre à nouveau ce niveau-là. – Voilà la vision, la lecture proposée du côté de Bourse Direct par Romain Dobry. Jean-Louis Cussac, ce marché, un peu hésitant, sans vrai intérêt pour le moment, comment vous le travaillez ? – Toujours acheter le mieux possible, mais bon, sans grande conviction. De toute façon, là, 400 millions, Cédric, d'échanger. 400 millions, tout est dit, pratiquement. 13,5 de vol implicite, elle baisse cette vol. En effet, il n'y a pas grand intérêt sur les options. C'est vrai que ce matin, à 8h, ça démarrait bien. On se disait, bon, tiens, on efface le petit retracement d'hier. Et puis, le marché ouvre et on plonge au 0,5 immédiatement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? Un incroyable désintérêt pendant une heure. Rien, ça ne traitait pas. Un rebond de 0,4, plus rien et ça rebaisse un peu. Donc, en effet, c'est un marché un peu pourri. Il n'y a pas de faiblesse, si vous voulez, significative. Je ne vois pas de volonté de vendre, malgré un environnement un peu menaçant. Il y a l'économie chinoise qui ralentit, l'énergie toujours chère. Les marchés européens qui sont évidemment plus exposés que les Américains à l'économie chinoise. Ils pourraient stresser davantage. Mais le contexte, globalement, c'est vrai qu'il n'est pas vraiment différent de celui de la semaine dernière où c'était un peu l'euphorie. Alors, bon, c'est bizarre à capter ce message envoyé par ce marché. Moi, ce matin, j'étais placé à 6663 et 53 à l'achat. Alors, évidemment, on a fait 55. Donc, il a fallu, à un moment donné, peut-être payer un peu. Puis, je visais 77. On l'a fait, on a dégagé. Et maintenant, on attend. On attend qu'on revienne un peu en arrière, des messages, des indications techniques. Non, c'est assez particulier. Vraiment peu d'activité. Et même sur les valeurs spéculatives, là, ça s'est calmé également. On voit que la spéculation est quand même assez sage. Donc, pour l'instant, si vous voulez, il n'y a pas de remise en cause de l'idée d'acheter. Mais c'est vrai que, vu le contexte, ça nous rend super hésitants. Il y a des tensions aussi politiques. Alors, l'euro, l'euro rebondit. Un 16,50, c'est pas mal. Et pourtant, de ce côté-là aussi, il y a des tensions politiques qui risquent de se renforcer en Europe, notamment avec les Polonais. Et ça aussi, c'est bizarre. Et c'est l'euro qui rebondit pendant ce temps-là. La Banque d'Angleterre pourrait remonter ses taux prochainement. Et vous avez vu la livre qui rebondit fort. Face à l'euro au dollar. Voilà, c'est des choses qu'il faut regarder pour essayer de comprendre un peu le contexte dans lequel on évolue. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Louis Cussac. Depuis Perceval, Finances, Conseil, Romain Dobry et la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. On se retrouve tout à l'heure, Romain. Vous suivez la séance du jour pour nous. Et on se donne rendez-vous à 11h30. Le marché parisien qui donc est très hésitant. Plus 0,02 à 6674 points. Et surtout le volume de transactions sur lequel insistait Jean-Louis Cussac.